Aujourd'hui, on va parler de désigner l'être spirituel, désigner l'esprit, désigner l'esprit, désigner l'esprit. C'est bon, le rythme est bon de vous devez voir. Voilà, donc je vous proposais, aujourd'hui, on va aller un peu différemment. Aujourd'hui, on va parler différemment parce que quand je partageais le plus de nos moments d'échange, c'est le moment que le Seigneur nous touche. On ne sait pas être comme les églises traditionnelles, les églises avec l'on vient et puis on partage, on a compris quelque chose, on n'a pas compris, on parle et puis on s'en va. Mais le but du moment ici, c'est qu'on parle de façon comme dans une messe, dans un culte, et qu'après, au bout d'un certain moment donné, on ne voit pas, on ne voit pas souter pour être utile au Seigneur. Tout le monde est sur Terre pour devenir utile au Seigneur. Et donc, si à un moment donné, on se rend compte qu'on n'est pas utile au Seigneur, c'est qu'il faut retourner, voir au Seigneur, pour dire, Seigneur, à quoi est-ce que je suis sur la Terre ? Pourquoi est-ce que je suis sur la Terre ? Pourquoi est-ce que tu m'as créé ? Qu'est-ce que tu attends de moi ? Qu'est-ce que tu veux de moi ? Ça, c'est quelque chose de fondamental qu'on suit le temps de passer. Et très souvent, ce n'est pas que le Seigneur ne peut pas nous utiliser. Non, le Seigneur veut bien nous utiliser, mais le problème, c'est quoi ? Le problème, c'est que le péché fatigue encore, le péché nous fatigue encore. C'est ça le problème, la distraction. Mais la vie de la chair fatigue encore. Donc, je veux vraiment nous proposer cette vision aujourd'hui, de nous dire qu'au bout d'un certain moment donné, on voit quand même qu'il y a eu un changement dans nos vies. Que vraiment, chacun a développé un nouveau zèle dans la richesse du Seigneur, un nouveau désir du Seigneur, une nouvelle envie du Seigneur. Donc, je veux nous proposer, je ne sais pas pour ceux qui n'ont pas peut-être pris la peine de parler au Seigneur, je veux vraiment nous proposer d'abord que chacun de nous, on puisse prier, chacun de nous puisse prier, afin d'examiner sa propre vie. C'est d'abord ça le but, afin d'examiner sa propre vie. Parce que, comme on avait vu la lettre « write » qui était une lettre fermée, qui voulait du mur barrière, si personne ne s'ouvre, si quelqu'un ne s'ouvre pas au Seigneur, tout dit « Seigneur, j'accepte ta parole, telle qu'elle est », ça ne va servir à rien. On n'aura pas pour se retrouver comme ça. Pendant un an, dix ans, les vies ne seront pas changées. Et la parole qu'on aura entendu, Satan pourra toujours tout apprendre. Mais ce qui empêche au Seigneur d'agir dans une vie, c'est le péché. Et c'est parfois subtil, ce n'est pas forcément que non, fornication, masturbation. Mais le fait de ne pas se conformer à la parole, ça aussi c'est le péché. De savoir que la Bible dit ça, et de ne pas se conformer, ça aussi c'est le péché. Donc si vous permettez, j'aimerais inviter chaque personne à parler au Seigneur. Amen. Que chacun rentre dans sa propre vie maintenant et regarde s'il y a un péché qu'il n'a pas confessé, s'il y a un péché qui le fatigue et qui veut bien délicer. Je veux nous inviter à prier. Elle veut dire dans Matthieu 8, 1 à 1 à 8, qu'un des preux s'est approché de Jésus pour dire « guéris-moi ». Elle répète au Seigneur « si tu veux que je sois pure, je le serai pure ». Le Seigneur dit « je le veux, sois pure ». Et à l'instant, il était guéri. Un instant, il était guéri. Donc ce que je veux nous inviter à faire, pendant que je parle, prions. Prions que chacun v'a vraiment soumis devant le Seigneur. Et que chacun pleure la grâce du Seigneur. On pleure sa miséricorde. On a besoin d'entendre la voix du Seigneur, on a besoin que c'est à nous pas. On a besoin d'être utile entre nous. On a besoin de vivre le Seigneur. On ne veut pas avoir une vie chrétienne où on se contente, on se contente de juste écouter des partages. Et ça nous fait du bien. Mais ça ne produit pas une vie chez nous. D'accord. Et aussi, par rapport aux femmes, est-ce que les femmes qui sont mariées, est-ce que toi, ton cœur est pur avec ton mari ? Si ce n'est pas le cas, il faut régler ça maintenant. Tu demandes pardon au Seigneur maintenant. Parce que ça, ça va t'empêcher la parole de se déposer dans ton cœur. Donc, prions. Que chaque personne a mis son cœur. Si une femme a de rancune avec son mari, elle a de la rancœur avec son mari. C'est au moment de demander pardon au Seigneur. Parfois, ça peut être que Dieu a des promesses qu'il a fait, il n'a pas tenu. Parfois, ça peut être un homme qui voit que sa femme est insoumise. Ça lui fait des blessures. Pour régler sur la faveur du Seigneur. Sinon, ça va devenir nègre. Ça va t'empêcher de voir la faveur du Seigneur dans ta vie. Ça va t'empêcher de comprendre la parole quand tu médites. Elle veut dire que ce sont ceux qui ont le cœur pur qui veulent rendre Dieu. Ce sont ceux qui ont le cœur pur. Ce sont ceux qui ont le cœur pur. Et ce soit on veut voir Dieu. On veut vraiment se retrouver, se connecter en se disant, Seigneur, je veux que tu me parles. Et que tu parles, tu dis des choses qui vont changer ma vie, qui montrent mon état, qui changent ma vie. Ça peut être l'impolitesse. Tu n'es pas une personne pour lui quand tu parles. C'est le moment de confesser son Seigneur. Ça peut être le retard. Ça aussi, il s'est confissé. C'est autant retard, la terre au Seigneur est très ponctuelle. Si ça te concerne, c'est le moment de demander pardon au Seigneur. La Lui dit dans 2 Corinthiens, cette versée dit que La tristesse selon Dieu produit la repentance à salut, dont on ne se reprend plus jamais. La tristesse selon Dieu. Ça dit que quand on demande pardon au Seigneur, c'est le moment pour des choses qu'on veut vraiment déliciter. Prions, tu veux élever la voix et tu penses quand tu continues de prier pour qu'il n'y ait rien qui fasse obstacle à la parole de Dieu dans ta vie. Pour qu'il n'y ait rien. Rien. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin d'être embrasés par toi. Nous avons besoin que ton feu se dépose en nous et nous inflame, nous consume. Consume en nous les œuvres qui ne sont pas de toi. Consume en nous la graisse qui empêche la rétention d'eau. Seigneur, nous voulons écouter la parole pour nous faire plaisir, pour nous convaincre qu'on est chrétien. Nous voulons écouter la parole afin qu'elle nous change, qu'elle produise la vie en nous. Seigneur, tu puissons en Père, parle à chaque personne ici. Seigneur, tu connais la vie de chaque personne. Tu connais le cœur de chaque personne. Seigneur, parle, parle au cœur de chacun qui est ici. Parle au cœur, Seigneur. Nous voulons que ta parole devienne une source d'eau en nous. Nous voulons être utile entre tes mains. Quand les hommes fabriquent les choses, c'est pour qu'ils soient utiles. Quand les hommes fabriquent la souris d'un ordinateur, c'est pour que la souris soit utile. La souris a un but. Quand ils fabriquent les papiers, les papiers ont un but. Et si les papiers existent parce qu'ils ont un but. Et si le papier dit non, je ne veux pas qu'on écrive sur moi. Je veux qu'on se cède pour laver le sol. S'ils se rebellent au fabricant, le fabricant va le jeter à la poubelle. Seigneur, nous ne voulons pas être des rebelles. Père, nous venons avec nos cœurs. Tu vois le cœur de chaque personne. Tu vois les blessures qui sont déposées. Les blessures qu'on n'arrive pas à pardonner. Seigneur, nous voulons aujourd'hui les confesser les délicies. Aujourd'hui, maintenant Seigneur. Si tu le veux, tu peux nous rendre plus paix. Si tu le veux, tu peux nous rendre plus paix. Et nous savons que tu le veux. Parce que tu as dit au Lépreux, je le veux. Je le veux soit pur. Tu l'as déclaré pur. Seigneur, tu puissances paix. Nous voulons nous répentir des répentances dont on ne se répand plus. C'est-à-dire une répentance dont on délaisse réellement. Dont on délaisse réellement. Dont on délaisse vraiment. Dont on délaisse vraiment pas les répentances de « On passe au salut, on vient de repartir, on passe au salut, on vient de repartir, non. » Mais si c'est la fornication. Si c'est l'adulté, si c'est les pensées impulsées, si c'est la masturbation. Que chaque confession soit faite avec sincérité, avec tristesse de cœur. En disant « Seigneur, tu m'as tout donné, mais moi je prends mon corps pour t'offenser avec. Je ne veux plus. » Si c'est le mensonge, les petits, petits mensonges et une nuise par grand homme, Seigneur, nous confessons ça, nous délaissons. Si c'est l'impolitesse vis-à-vis de son mari, nous confessons ça, nous délaissons. Au nom de Jésus qui s'arrête. Nous ne voulons pas que ta parole trouve un obstacle, mais nous voulons que des canaux, des vases bien vides, bien nettoyés, prêtes à recevoir ce que tu veux nous donner, prêtes à recevoir ta vie. Des vases nouveaux, prêtes à recevoir le vin nouveau. Bénésois-tu Père, au nom de Jésus. Amen. Donc, ensuite, on va faire un petit exercice de visio avant de continuer le partage. On va faire un petit exercice. Je vais demander à ceux qui peuvent d'avoir un stylo et un crayon, un stylo et une feuille. Ceux qui peuvent avoir. On va faire un petit exercice. On va laisser deux minutes à chacun de prendre un stylo et une feuille. Au lieu, c'est différent. On va vraiment laisser que le Seigneur nous conduit. Parce que le Seigneur nous conduit comme il veut. Amen. Alors, je vais poser des questions. Chacun va noter sa réponse. Le but, c'est d'arriver à désirer de l'esprituel. Mais pour désirer, il faut d'abord qu'on se rende compte de certaines choses. Donc, la première question que je vais poser à chacun, c'est, premièrement, est-ce que tu es converti? Est-ce que tu es converti? Est-ce que tu as une vie d'avant qui est différente de la vie d'après? Est-ce que quand tu vois ta vie d'aujourd'hui et tu vois la vie d'avant, est-ce qu'il y a une différence? Est-ce qu'il y a une rupture avec le péché, la moitié du péché? Donc, ça, c'est la première question. Ça, c'est la première question que je pense à chacun d'autres pour lui. Est-ce que tu es prometi? Est-ce que tu es converti? Donc, est-ce que tu as rencontré le Christ? Est-ce qu'aujourd'hui, tu te sanctifies pour le Christ? Non pas pour toi, mais pour le Seigneur, pour lui être agréable. D'accord? De quoi est-ce que le Seigneur t'a délivré? Donc, tu notes si tu sais que le Seigneur t'a délivré quelque chose. Maintenant, la deuxième question, c'est, qu'est-ce que tu désires? Qu'est-ce que tu attends du Seigneur? Qu'est-ce que tu désires dans ta vie chrétienne? Qu'est-ce que tu veux? Quelle est ton espérance? Tu veux quoi? Qu'est-ce que tu veux? Par exemple, ce soir, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux ce soir? Ce soir, tu veux quoi? Deux-tu connecter aux hommes? Qu'est-ce que ce soir, tu veux? C'est bon? Ensuite, est-ce que tu veux être utile entre les mains du Seigneur? Est-ce que tu désires ça? Est-ce qu'il y a un soupir en ton désir? Est-ce que tu dis, Seigneur, je ne veux plus l'amour retourné, je ne veux plus rester comme ça, mais je veux vraiment que tu te sèves de moi. Est-ce qu'il y a ce désir-là qui est né dans ton cœur? Ok Maintenant, une autre question Quand tu te lèves le matin et que tu ouvres les yeux, quel est ton objectif de la journée? Quel est ton objectif de la journée? Qu'est-ce que tu veux quand tu te lèves le matin? Tu te bats pour accomplir l'objectif de qui? Les tiens ou pour le Seigneur? Chacun répond honnêtement devant le Seigneur Cet examen va permettre à chaque personne de voir s'il désire la parole du Seigneur ou s'il doit désirer Quand tu ouvres les yeux le matin de ton lit, tu fais ta prière et tout Toute la journée, tu poursuis les objectifs de qui? C'est bon? Le rythme est bon? Aujourd'hui, par exemple, en quoi as-tu été utile entre les mains du Seigneur? En quoi as-tu été utile entre les mains du Seigneur? Ne serait-ce que pour intercéder? Ne serait-ce que pour intercéder? En quoi as-tu été utile entre les mains du Seigneur? Est-ce que je dois porter certaines personnes en prière, certaines souffrances? Ok, on continue. Maintenant, je vais poser une question parce que c'est similaire. Quand tu ouvres le matin, tu as compté tes idées de qui? Maintenant, ce que je vais te demander, c'est pour qui est-ce que tu vis demain en général? Et aussi ta vie, c'est qui? C'est toi ou c'est le Seigneur? Et aussi ta vie. Quand tu pourras planifier ta vie, tu dis qu'il me faut tel travail, il me faut tel diplôme, il me faut tel machin. Est-ce que parmi, tu as mis, est-ce que parmi, tu as un souci, il faut que tu m'utilises. Il faut que tu sois un instrument entre tes mains pour pouvoir évangéliser, pour pouvoir partager, pour pouvoir prier, intercéder, pour que des âmes soient sauvées. Quand tu ailles voir la vie, est-ce que tu mets le Seigneur parmi? Est-ce qu'il y a le Seigneur parmi? Tu vis pour qui? Pour toi ou pour le Seigneur, en gros? Dernière question. Combien de versets de la Bible connais-tu intégralement? Combien de versets de la Bible? Donc, maintenant, je vais essayer, il est 29, 23, maman, je vais essayer jusqu'à 30. Chacun écrit le nombre de versets de la Bible qu'il connaît dans sa tête intégralement. Ça, c'est l'examen de la connaissance de la parole. Parce que si je demande à chaque personne, si la parole est importante, peut-être que tout le monde a dit, oui, c'est important. C'est très important même. C'est très important que de commencer. Est-ce que la Bible est un niveau important pour toi? Oui, c'est important. C'est ma vie. Ok. Maintenant, qu'est-ce que tu as mémorisé à l'intérieur? Qu'est-ce que tu connais à l'intérieur que tu peux dire en disant que tel passage est dit ceci? Amen. Parce que l'amour est manifesté. L'amour doit se manifester. Pour Cyril, qui a un moment de connexion, Le terme, c'est désirer de l'est spirituel. Et donc, On est en train d'évaluer La place que la parole du Seigneur occupe dans la vie de chaque personne. Chacun évalue. Et donc, la dernière question, c'est que chacun écrit J'espère que chacun a pu voir, À travers ce petit exercice, Que tu sais que c'est écrit comme ça. J'espère que chacun a pu voir, À travers ce petit exercice, Signe également la parole du Seigneur important pour lui. Parce qu'on peut encore un peu pousser En disant que chacun écrive les livres bibliques qu'il connaît. On prend juste dans l'ancienne alliance, Les livres bibliques qu'il connaît. Il y a combien de livres? Il y a des livres bibliques qu'il connaît. Mais bon, on va s'arrêter là. Donc, Si tu as remarqué Que Ta connaissance est pauvre, Que tu es pauvre en connaissance, La parole, Que tu dis toi-même être si importante. D'accord. Maintenant, je vais poser la question, Est-ce que tu veux que ça change? Est-ce que tu as le désir de connaître un peu plus la parole du Seigneur? Est-ce que tu désires connaître un peu plus la parole du Seigneur? Est-ce que tu veux que ça change? Est-ce que tu veux que la connaissance de la parole du Seigneur augmente? Parce que si tu ne te rends pas compte que tu es pauvre à quelque chose, tu n'as pas cherché. Tu n'as pas cherché. Donc, le thème, ce soit de désirer. On l'est. Spirituel. Désirer. 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 La parole que tu dis est si importante pour toi. Qu'est-ce que tu connais d'elle? Qu'est-ce que tu peux dire d'elle? Autant, je suis sûre que chacun se dit qu'elle est très importante. Mais qu'est-ce que tu connais? Qu'est-ce que tu connais? Est-ce que tu connais dix, si c'est? Est-ce que tu en connais vingt? Est-ce que tu en connais cinq? Donc, je crois qu'on peut vraiment se reprendre. D'abord, tu es si négigeant. Si négigeant. Alors, ceux qui veulent que ça change, ma parole me demande de désirer. Pourquoi est-ce qu'on doit désirer le lit spirituel? On a quelques signes. D'accord. Quand tu médites et que ton intelligence n'est pas renouvelée, n'est pas renouvelée, c'est-à-dire que tu médites et tu ne prends pas grand-chose. Tout est sombre. Je ne dis pas que tu dois tout comprendre. Moi, je ne comprends pas toute la parole. C'est pour ça qu'on a un transesse besoin du Seigneur. Mais quand tu médites et que tu vois que « Ah, ça, je ne comprends pas. » C'est le moment même d'exprimer au Seigneur le désir de comprendre. Amen. C'est le moment d'exprimer au Seigneur le désir de comprendre. C'est le moment d'exprimer au Seigneur le désir de comprendre. C'est-à-dire que je ne comprends pas. Il faut exprimer un désir. C'est-à-dire que je voudrais comprendre. Je voudrais que tu me donnes du lait à l'intérieur. Je voudrais que tu me donnes quelque chose qui va me nourrir. Parce que ce qui te nourrit, ce n'est pas ce que tu as lu, entendu. Ce qui te nourrit, c'est ce que tu as compris et que tu as su actualiser à ta vie. Tu as su prendre ça pour pouvoir tirer dans ses mains qui va te donner de vivre quelque chose de concret, de pratique. C'est là que tu sais que la parole t'a nourri. Mais si tu finis de méditer, que tu n'as pas vu un aspect de ta vie qui est éclairé, tu seras comme une petite obieuse. La parole que tu as lu ne te servira jamais à rien. À moins que tu aies lu pour pouvoir parler à quelqu'un. Là au moins, ça te servira à parler à quelqu'un. Mais ça pourra vraiment produire la vie. Parce que ce qui est lumière, c'est d'abord ce qui est vie. La parole était la vie. Et la vie était la lumière des humains. La parole était la vie. C'est la vie de celui qui a reçu. Donc tu lis la parole. Cette parole devient la vie en toi. Et maintenant, quand tu vis cette parole, les autres voient la lumière. Quand tu peux prendre la parole, tu ne peux pas vouloir que ce soit la lumière des gens, que ce n'est pas la vie en toi. Les gens ne le vont pas. Parce que ce que tu es crie plus fort que ce que tu dis. Amen. Si tu t'as la ponctuelle, quelqu'un de tous les jours, et que toi-même tu t'as la ponctuelle, il ne comprendra jamais rien. Il a dit ça en pratique. Toi-même va vivre ça. Et puis quand ça va marcher, elle vient me dire. Quand ça va marcher, elle vient me dire. Donc, ça c'est un signe. Je lis la parole, je ne comprends pas. Ça prouve que je dois désirer le lait. Amen. Ensuite, comment se comportaient les disciples quand ils ne comprenaient pas la parole ? L'attitude d'un disciple qui ne comprenait pas la parole, c'est quoi ? Bon, on est là, c'est peut-être, tu vas nous aider à la lecture. Je vais remettre ton micro. Donc, dans Matthieu 13, 10, Matthieu 13, on nous parle de la parabole des talents. Le Seigneur n'est pas dans des terres. Le Seigneur va enseigner sur les terres. Il va parler des tâtes de terre et tout. Et les disciples ne vont pas comprendre. Il va falloir tout le monde la foule. Mais ceux qui se sont approchés de lui pour pouvoir comprendre, c'était qui ? C'était les disciples. Donc, ça veut dire que, si dans la tête, tu es un chrétien, ça veut dire qu'un chrétien, c'est quelqu'un qui est comme son maître. Tu es déjà un grand, mature. Tu n'as pas trop senti le besoin de t'approcher du Seigneur. Mais si tu te considères comme un disciple, tu te vois comme un disciple, ça veut dire que tu es en train de voir la position d'apprenant. Et là, tu sais que, Seigneur, j'ai lu. Je n'ai pas compris. Mais pour que je comprenne, il faut que je fasse quoi ? Que je vienne voir celui qui a la capacité de me faire comprendre. Matthieu 13.10, à lui, il dit que les disciples s'étaient approchés et lui disent « Pourquoi leur parles-tu en parabole ? » Et le Seigneur va commencer à leur expliquer certaines choses. Il leur dit « En fait, à vous, de comprendre les mystères du gouvernement, eux, ils n'ont pas qu'ils n'ont pas qu'ils n'aient. Mais voici. Tu sais, maintenant, leur expliquer ce que signifie la parabole des quatre terres. » D'accord ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le Seigneur, avant de donner une information, un éclairage à quelqu'un, une compréhension à quelqu'un, le Seigneur va toujours les prouver. Il va d'abord laisser que tu lis. Ça sera une parabole à la terre. Tu n'as rien compris. Maintenant, ce qu'il attend, c'est que tu t'approches de lui. Parce que ce sont les disciples qui s'approchent du Seigneur. La foule ne s'est pas approchée de lui. La foule s'est convaincée de regarder, d'être dans l'admigration et de se dire « Waouh, quel personnage si intelligent, si sage, qui comprend tous les mystères du royaume. » Mais ceux qui s'approchent pour comprendre la parole, ce sont les disciples. Donc, tu peux dire « T'as voulu, je suis disciple du Seigneur. » Mais ton attitude montre que tu n'es pas un disciple. Mais quel es-tu ? Quand tu ne comprends pas comme la foule n'a pas compris, tu fais quoi ? Tu parles, tu fais de la Bible, tu parles ? Ou tu t'approuves du Seigneur ? Tu dis « Seigneur, moi je veux comprendre, explique-moi. » Lequel es-tu aujourd'hui là ? Lequel es-tu ? Quand tu le joues, tu lis la parole, tu n'as pas compris. Tu es qui ? La foule ou tu es le disciple. Que chacun se réponde à lui-même. D'accord. Si tu dis que tu es un disciple, le Seigneur lui rend témoignage à ton esprit. Lequel tu es. Mais il faut aussi dire « Seigneur, viens, je veux devenir disciple. » Le disciple s'approche du Seigneur pour poser des questions, pour comprendre. Et le Seigneur n'est pas impoli, il va répondre. Si tu as la réponse, c'est parce qu'il veut éprouver. Tu vois si réellement tu tiens à ça. Moi, il y a des passages que j'ai lus même dix fois. Je l'ai exagé un peu. Oui, je l'ai dit trois, quatre, cinq fois. Jusqu'à ce que le Seigneur m'éclaire. Chaque fois que je l'avance, je l'ai dit. Tu n'as pas compris ce que ça m'a dit. Je reviens, je l'ai dit. Je reviens, je l'ai dit. Je l'ai dit, je l'explique-moi. On ne peut pas faire un long passage. Les chapitres entiers comme ça. Tu viens, tu lis, tu boucles, tu boucles. Jusqu'à ce que le Seigneur te donne des compréhensions. Votre que tu avances. Le Seigneur dit qu'il ne donne pas les choses saintes au pour saut. Il n'a pas les choses saintes au pour saut. Donc, vous tenez que je lui dois te qualifier. Dans Daniel 10, le Seigneur me l'a donné une grande vision. Daniel, il l'a qualifié Daniel. Daniel a vu son visage qui se disloquait. Daniel a perdu toute vigueur. Il y a eu un tremblement. Les gens qui l'avaient avec Daniel ont fruit. Daniel est resté. Est-ce qu'il savait ce qu'il voulait ? Le Seigneur a toujours te qualifié. J'ai l'apocalypse aussi quand le Seigneur a s'est réuné à Jean. Jean va dire qu'il est tombé comme mort. Mais si vous imaginez que tu poses une question au Seigneur avant de venir te répondre à « Il te fait tomber comme mort. » Qu'il va tenir ? Qu'il va pas dire que c'est-à-dire qu'il va avoir cette personne mort comme ça que tu vas. Mais le moment qu'il tient sa vie, il est tombé comme mort. Imaginez-vous. Laissez-moi le toucher. Il a repris que le Seigneur ne peut pas aller. Maintenant, si nous, on n'arrive pas à supporter, être en forme comme ça et attendre que ça nous réponde. Combien de fois si le Seigneur a te palé, il va m'a tromper à le moment où tu es. Quelqu'un connaît ce qu'il m'a pas dit, Seigneur ? Non, va d'abord pour. Hé ! Il peut d'abord te tromper, après il fait ton visage, tu sens-moi les muscles, parce que ce que je dois faire, c'est de telle forme dans tous les sens. Tu paies toutes tes forces, juste parce qu'il veut te parler. Est-ce que tu as un là ? Ici, il y a quelqu'un qui peut t'aiminer. Assassin. Matthieu 7, 6. Ne donnez pas, et c'est un nom que Seigneur dit, « Ne donnez pas des choses saintes aux chiens. Et ne jettez pas vos peines devant les pouceaux. Ne peur qu'ils ne les foutent aux pieds et ne se retournent et ne vous déchire. » Donc, lui, parce qu'il donne ça comme ordre, lui-même aussi ne peut pas aller à la contre de sa volonté et de sa parole. Donc, celui qui veut le lait spirituel, sache que il faut qu'il éprouve un désir. Il faut qu'il ne laisse en son cœur un désir. Un désir. Si on aura beau parler de mon esprit, cela, et tout ça, salaud, et tout ça, avec de cible, et tout, mais si tu ne les désirs, tu n'auras pas. c'est le fait que quand tu comprends pas tu fais la parole est tout parce que tu crois de la foule et non pas un disciple parce qu'un disciple doit avoir le même pour demander donc aujourd'hui si devient un disciple amen alors quand ils ont demandé aussi donc pour ça que c'est le regard ce que le Seigneur a dit il pose la question c'est le regard à Matthieu 13, Matthieu 13, 18 et dans Matthieu 13, 18 le Seigneur l'a dit vous donc écoutez ce que signifie la parole du Seigneur par rapport au Seigneur, le Seigneur l'a dit écoutez, écoutez il veut dire quoi être doté de la faculté d'attente amen assimiler comprenez ça veut dire quoi le fait qu'ils se sont rapprochés du Seigneur pour poser la question le Seigneur leur a donné une capacité le Seigneur les a doté il est vraiment rendu capable de pouvoir entendre et de pouvoir comprendre c'est-à-dire que celui qui ne comprend pas quelque chose et qui va voir le Seigneur s'asseoir avec le Seigneur le Seigneur il te rend vraiment capable de comprendre ça il te rend capable amen il te rend capable vous avez peut-être dit écoutez vous donc écoutez ce que signifie la parole vous écoutez elle veut dire être doté de la faculté d'entente mais souvent par l'oreille percevoir comprenez assimiler ce même moment où vous vous dites c'est assimilé avec un moment au moment où le Seigneur nous montre comment est-ce que ça peut s'appliquer à leur vie c'est ça que bénéficient les disciples et non pas la foule Amen alors je vais me dire dans 1 Pierre 1 1 Pierre 1 et 2g parce que c'est le texte de base C'est le texte d'appui La Louie nous dit quoi ? La Louie nous dit Ayant donc mis de côté Toute méchanceté Et toute espèce de tromperie Et d'hypocrisie Et d'envie Et toute diffamation Désirez comme des bébés Nouveaux-nés de l'air spirituel Pur Afin que vous croissiez par lui Donc notre thème c'est désir de l'air spirituel Et avant de laisser de l'air spirituel Notre frère Pierre Vous donne une information Très capitale ici Vous dites avant de laisser de l'air spirituel Il faut d'abord Que toute une étape C'est le verset 1 C'est de vous jeter De mettre de côté Toute méchanceté Toute espèce de tromperie Et d'hypocrisie Et d'envie Et toute diffamation Afin de désirer Amen Enfin le désir Donc On va empêcher de comprendre Ce qu'il a voulu nous dire En tout cas de l'air Le but c'est quoi ? Le but c'est que cette parole La devienne en nous la vie Le but c'est que nous sommes Crois aujourd'hui A ce moment que nous sommes C'est que chaque personne Porte cette vie Chaque personne Laisse le fruit du Seigneur L'embraser Le consommer C'est ça le but C'est que la vie change C'est que la vie change Et que après Après chaque partage Que chacun voit Comment est-ce qu'il doit activer Ça fait que sa vie change Ça fait que sa vie Porte du fruit Sa vie devient agréable Au Seigneur Alors Rejeter Rejeter Nous parle de quoi ? Nous parle de mettre De côté De se défier Et c'est important De comprendre ça Parce que Si toi même Tu ne décides pas De mettre le péché De côté de ta vie Le Seigneur ne viendra Parle-le-faire de toi Il y a ce que le Seigneur fait Il y a ce que toi Tu vas faire Amen Il y a ce que le Seigneur Va faire Il y a ce que toi Tu vas faire Le Seigneur va dire Alors le fruit Tu veux j'avance Non, vous parlez Tu veux j'avance La nuit Parce que c'est le point Vous voyez j'étais Mette de côté Vous voyez j'étais Romain 13 et 12 Il nous dit quoi ? Il nous dit La nuit est avancée C'est ce que nous sommes Nous sommes en septembre La nuit C'est le moment De l'heure Les ténèbres Ils sont à fond La nuit est avancée Et le jour C'est le jour du Seigneur C'est le jour C'est le moment C'est le moment Et le jour Approche Dépouillons-nous C'est le même mot Apotitémique C'est le même mot Des œuvres Des ténèbres Et le retourne De quoi ? Des armes De la lumière Dépouillons-nous C'est chacun Qui doit se Dépouiller Amen Donc chacun doit Lui ne se juger La vie Quand tu ne te refroche Tu ne te remets pas en question Les gens viennent Te juger Donc il y a Le même mot De nous juger Nous-mêmes Afin qu'on ne soit pas jugé Et c'est pareil Dans la marche C'est le même mot Est-ce que je suis Conforme à toi C'était par exemple Le but de l'exercice Qu'on a fait du canon Et en tout cas Chacun doit voir Est-ce que Sa vie Est conforme Au lieu Tu te rends compte Plus tôt Tu revois Tu te vois Et comme ça À la fin Tu ne seras pas surpris Tu es en train Tu es dans un tribunal Où on peut Se dire attribuer Les couronnes Et non pas là Où les gens Sont jugés par vous Pour savoir Pourquoi tu es J'étais là Pour que Les hommes Elles me rendent Prémoignages Elles me rendent Conscience Qu'elles méritent Les femmes Rejetant Toutes Malices La malice Nous parle De quoi Ça vient D'un mot On appelle Akiva Qui parle De la méchette De la méchanceté Et si je lui pose la question Est-ce que tu es méchant D'accord Il me dit Non Je suis très sûr Et c'est pas qu'il m'a C'est qu'il est convaincu Qu'il n'est pas méchant Parce qu'on a trouvé Méchant Comme les gens Qui tuent Comme les sorciers C'est vraiment L'homme méchant C'est vraiment C'est vraiment C'est cruel Qu'il n'a pas de cœur Alors on peut Plus en profondeur Pour comprendre C'est que la Bible Nous appelle méchanceté Le mot Qui vient de Kakos Kakos Qui veut dire quoi Kakos Qui nous parle D'un mot De pensée Mouvern Un sentiment Mal Faux méchant Nous parle Des injurieux Amen Injurieux Donc la méchanceté A pour assis Les injures Donc la méchanceté Commence aussi Commence aussi Pas les injures Et injurieux Injurieux Quelqu'un c'est quoi C'est une des propos Diffamant Déshonorant Entre un L'homme Une femme Ou un ensemble D'individus Ça C'est ce qu'on me dit Injurieux 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 me dit quoi Tenir des propos Qui ont pour but De dégrader Quelqu'un Ou aussi De le provoquer Non Maintenant je pose la question A chaque personne Chacun qui dit Qu'il n'est pas méchant Qu'il n'est jamais que méchant Est-ce qu'un jour Tu as le droit Tu as vu des propos Qui ont dégradé Qui ont dégradé Qui ont Qui ont Qui ont rabaissé L'image Qui ont rabaissé La personne Est-ce qu'un jour Déjà On peut peut-être Qu'on peut Apprécier Qui celui-là Qui les conseillent Les conseillent Les conseillent Est-ce qu'un jour Tu as déjà fait ça Ça La méchance La méchanceté Il faut se détruire De ça Mais vous appelez C'est la méchanceté C'est une des propos Déshonorants Envers quelqu'un C'est la méchanceté Donc Le Seigneur Je demande Nous juger Nouveau Mais qu'on ne soit pas Juger La parole De Dieu De sonder Mais profondeur Donc Comment pas là C'est comme mesure Que chacun Se débat De la méchanceté C'est la méchanceté C'est comme ça Que la lumière va entrer Quand on va Se dépouiller De la méchanceté Il dit Oui J'étais Toutes De méchanceté Toutes Méchanceté Il y a des gens Qui peuvent dire Servir le Seigneur Avec un esprit Méchant Avec un esprit méchant Il prie Il est même le Seigneur Mais il y a aussi A côté Il y a un esprit Méchant Il ne sait pas Débasser De la méchanceté C'est pas parce que Tu pries Que ça dit Que tu fais Tu es méchant En prière C'est ça n'est-ce pas Il y a des gens Qui prient Ils sont Seigneur Il veut vraiment Seigneur Mais il ne prie Il voit Que quelqu'un Il va Diffouiller La crise Donc Le Seigneur Il faut se Repartir Parce qu'on a vu Que dans la bonheur Du Seigneur Il nous fait des reproches Le but C'est qu'on Change Amen Donc Si tu agis Ainsi par le passé Sache et reconnais Que tu l'as fait Par méchanceté D'accord Donc Quand tu confesses Cette pécheure Seigneur Demande Qu'à la place De la méchanceté Que l'amour Soit mis en place Je dis Seigneur Je veux aimer Cette personne A la place De la méchanceté Des propos méchants Du réservoir De méchanceté Que j'avais L'image Que j'avais Il y en a Que si on te touche Du droit On dit que Pas loin de lui Tu ne peux pas Décrit De bien de lui Tu ne peux pas Dire quelque chose De bien de lui C'est pour ça Quand les femmes Il y a trop De commérage Parce que quand Une femme Voit quelque chose De quelque chose De situation Comme elle est animée De l'esprit D'accusation Elle ne va pas Se contenter De dire la chose De manière Quelle qu'elle était Non Elle va rajouter Il faut qu'elle rajoute Tu t'abuse Plus qu'elle fait Et produire Dans l'autre Le même sentiment Qu'il y a en elle Ça aussi C'est la méchanceté Tu vois comme il a fait Quand tu fais Tu es déjà En train de conditionner L'autre À se mettre De ton côté Mais tu ne vas pas Raconter les choses De manière neutre Mais tu racontes Les choses De manière C'est que l'autre Te suive Dans ton point de vue Ça là C'est la méchanceté Non Si tu as fait Ça par le passé Il faut se répentir Amen La parole qui dit Il ne faut pas dire C'est moi qui dit C'est la parole Quand tu n'as pas Par quelqu'un Ce soir Tu as la répentance Les gens qui t'ont blessé Comment tu l'as dégradé Toi même Est-ce que tu n'as jamais Blessé quelqu'un Est-ce que toi Tu n'as jamais Offensé quelqu'un Si toi Qui peut offenser Les gens Normalement Tu devrais comprendre Quelqu'un aussi Peut offenser Et comme tu n'es pas Parfait Comprends aussi Que l'autre Ce n'est pas parfait Amen Donc à la place Demandons au Seigneur L'amour De ces personnes Et Que le Seigneur Donne la réconciliation Pourtant Nous on doit Pour protéger Les personnes Comme ça Dans une vraie paix Comme ça Ce n'est pas Dans une vraie paix Quelles sont les questions Si le Seigneur Tu te dis un jour Va saluer la personne Et appelle la personne Pour le grand persévier Est-ce que Tu n'as pas mort Le Seigneur Disait dans la parole Que si tu vois L'animal La brebis Je pense que c'était La brebis Ou c'est le beau De ton ennemi Qui s'écroule Sur sa charge Tu devais l'aider Tu devais lui ramener ça Donc imagine Tu vois l'animal De ton ennemi Et un qui veut ta mort Tu vois l'animal Là il fatigué Il avait lui Mourri sur sa charge Tu vas lui ramener ça Tu vas lui aider Toi il est l'animal Maintenant imagine Que tu mets ça en pratique Ça ramène la paix Je vous assure Quand tu fais du bien A ton ennemi La Bible dit Que ce sont des chabots Adam Que tu amasses sur sa tête Amasser la mesure Tu veux dire Que tu retires De sa tête Et le Seigneur Te rendra Donc quand le Seigneur Nous a dit De prendre bien A ceux qui nous font du mal C'était un désamorceur de bombe On n'avait pas vu ça comme ça On est resté dans les blessures Alors que le Seigneur Nous avait donné Un désamorceur de bombe Une victoire De la hauteur Parce que quand tu fais du bien A quelqu'un Qui te fait du mal C'est toi qui es plus maté C'est toi qui es plus grand Amen C'est toi qui es plus grand Ça te donne une certaine maté Ça te donne de la hauteur Pas de la hauteur Dans le sens de l'onguil Non Mais l'acte que tu as posé Fait que tu n'es pas En bas En train de voir Les choses qui vont te baisser Mais tu es monté spirituellement Sinon tu es monté Sous-ce que tu as gagné De l'attitude Tu t'es rapproché encore De Seigneur Parce que Tu as manifesté Le caractère de Christ La vie de sanctification Nous élève La vie de péché Nous rabaisse Il y a des gens Que parfois Certaines personnes Qui sont lassées Dans leur cœur Ça là Pour le Dieu Sainte le Seigneur C'est comme ça qu'il est Et tant qu'il est Il a déjà changé Et même s'il n'a pas changé Ton cœur doit te prouver Parce que si tu ne pardonnes pas Sache et reconnais Que depuis le jour Où tu as cessé de pardonner Dieu a cessé de te pardonner Et si Dieu cesse de te pardonner Sache et reconnais Que tu te pardonnes aussi Tu vois que comment Parce que tu te pardonnes De péché Donc Ce n'était pas une alternative Que ce soit le même C'est un même Privatif Les injures Pour sortir de là Térit tout coupé Pour dégager l'image de personne Pour sortir de là Ensuite Autre point Donc on va aborder C'est quoi On va donner encore Parfois On peut utiliser aussi Les termes de dé Pour pouvoir injurer les gens C'est-à-dire qu'on va les appeler Les impis Les escrocs Les voyous Les délinquants spirituels On peut utiliser plein de thèmes Qui vont dégrader L'image de la personne Moi je vais demander ici Je vais demander après Qu'on va qu'ils soient Donc Parfois on voit les gens Ils sont dans certains péchés On les classe vraiment D'accord On les classe Regardons Regardons un peu Regardons un peu Un exemple public La vie nous dit que Il y a un principe spirituel Qu'il faut qu'on comprenne Parce que le Seigneur nous demande De rejeter le mal Il y a un principe spirituel Si un jour Le Seigneur a Ou en quelqu'un Le Seigneur a donné quelqu'un A le servir Même si la personne Se détourne de la voie de Seigneur Ça ne donne En aucun cas de droit De mal parler de la personne De parler de lui De manière déligante Il ne donne aucun droit On a plusieurs passages Qui nous manquent La première chose C'est d'abord Avec Mikaël L'ange de Mikaël La Bible nous dit Que quand l'ange de Mikaël Discutait le corps de Moïse Avec Satan Il n'a pas Insulté Satan Il n'a pas tenu De plutôt dire L'assommatoire contre lui Il a dit Satan Que Yahweh Et Dieu Il ment Voilà ce qu'il aime C'est-à-dire que l'ange Pourquoi ? Et quand tu essaies De comprendre le principe C'est pas avant D'un esprit sain Il ne va pas dire Le sain d'esprit Il veut dire un esprit C'est-à-dire qu'un esprit Avant de sa chute D'un esprit C'était comme Mikaël Ce sont des anges Qui sont sains Vous ne savez pas D'un esprit Qui n'était pas Pour lui Il n'y avait pas de péché En lequel il n'y avait pas de péché Et il a perdu ça Mais malgré ça Les anges au ciel Ne tiennent pas De plutôt Difformatoire Blasformatoire Il a juste dit Il a juste dit Il s'appartient Que Yahweh T'es-à-dire La deuxième personne A qui on voit ça C'est qui ? C'est David David avait été Où encore Tu vois la place de salut David le savait Salut savait Que David Devait le remplacer Mais quand Salut l'a suivi David à mort Le Seigneur a livré Salut Entre les mains De David Deux fois Et à chaque fois Quand on voit Comment David Parle de salut Il dit Il est lui Du Seigneur Il a touché Je ne peux pas Mettre ma main Sur moi Il a appelé Mon Seigneur Il se croce Et il demande Souvent Quand les personnes Nous ont Néciés Que ce soit Parfois nos parents Ou les aînés Parfois on a eu du mal En connaître Le tonton Ou la maman Ça aussi C'est un péché Ça aussi La méchanceté Il faut renoncer C'est un méchanceté David David n'avait pas manqué D'appeler Saïd Mon Seigneur Mon Maître Donc nous Ces gens Nous offensent N'importe comment Nous devons toujours Laisser leur respect A leur place Toujours laisser leur respect A leur place Toujours les honorer Ne pas les délire Amen Donc Ensuite Une expression Qu'on aime utiliser Mpi Ce sont les mpi Les mpi Le Seigneur va nous faire grâce Les mpi Alors On a souvent vu Les mpi Quand nous remarquons Quelqu'un T'aime mpi Oh Ce que là Pour lui là C'est fini Les mpi C'est un mpi Ce que pour lui là C'est fini Donc Le livre de Jude Nous apprend quelque chose On dit dans Jude 1,4 Car il s'est glissé parmi vous Des hommes Dont la condamnation Est écrite depuis longtemps Des mpi Qui changent la grâce De Dieu en dissolution Et qui réunissent Notre Seigneur Et Seigneur Les mpi Le mot mpi Je dis Démuni de révérence Envers Dieu Celui qui connaît Condamne Dieu En impi C'est ce que ça veut dire A Zébès D'accord Maintenant je vais poser Une question à chaque personne Qui parmi nous Est né En révérend Dieu Qui parmi nous est né Depuis ce que tu devrais De dire On a un peu fort respect Pour celui-là Qui parmi nous aussi Depuis tu es toujours Tu es toujours Tu es toujours Il a toujours Un peu fort respect Pour celui-là Comme c'est le sac Qui parmi nous est né Si tu as l'accent Dependent Dis-moi un commentaire Parce que la Bible dit Que celui qui n'a pas De vétérance Pour Dieu Est-elle un pique Donc si il y a Parmi nous quelqu'un Qui s'est commandé Depuis qu'il est petit Là Non Il a toujours De faux respect Que c'est bien Que tout C'est la parole Et tout Donc Qu'est-ce que le Seigneur Le Seigneur a dit À ceux qui accusaient La femme a dû faire Que celui qui n'a Qu'un péché L'âme va trouver Pierre Et chacun S'est souvenu De son péché Chacun est parti Amen Vous avez dit quoi Vous avez dit que On reconnait nous tous C'est-ci Que On n'a pas De la révérence Pour le Seigneur D'accord Donc À un moment donné Le Seigneur a décidé De toucher Ce qu'il a touché Parmi nous Le Seigneur a décidé De nous toucher De nous toucher Et ceux qui ont suivi Le Seigneur Se sont convictifs On n'est pas plus convictifs Mais il y en a quand même Qui sont convictifs Amen On est le Seigneur On demande aux autres De plus De suite Donc Et quand le Seigneur Nous a touché On a commencé A l'honorer Alors il y a des gens Aujourd'hui Que l'on prête D'un piche On est prête D'un piche Parce qu'on croit Que Il n'a plus de ce possible Regardons ce que C'est le Seigneur Pendant que nous Tritons Le Seigneur La Bible se dit Dans Romains 4-3 Non On l'a dit Romains 5-6 Voilà Je veux dire Lorsque nous étions encore Sans force Autant marquer Christ a fait quoi ? Christ a mort pour les impies Pour les impies C'est qui ? C'est nous avec Amen On va rejetter la méchanceté L'aujourd'hui Ensuite Regardons Regardons encore ce verset C'est qui est très fort Ça c'est Romains 4-3 Elle veut nous dire quoi ? Dans le temps de l'écriture Abraham crie à Dieu Et cela lui fait Amputé à justice A celui qui fait Le salaire Est amputé Comme Une grâce Non Comme une grâce Mais Comme une chose Et à celui Qui ne fait Mais qui croit En celui Qui justifie Et je me suis dit Oui Même plus Ta foi Lui a le plus Et la justice Amen Donc Parfois On regarde les gens Comme étant Des perdus Vraiment les gens Pour qui on ne s'aime pas Ce serait De faire quelque chose Ça c'est Ça c'est ce que l'homme dit La vie du calme Que nous poussent Ici On est des impies Les gens qui n'avaient Aucune référence Pour qu'on respecte Les impies Dans la vie Comme on peut vivre Comme si on a passé par la vie Christ est de l'une de mort Pourquoi il a fait ça ? Il a fait des impies Pourquoi il a fait ça ? Qu'est-ce que la réponse ? Une réponse Oh l'espérance Ne trompe pas Parce que l'amour de Dieu Il est parmi Dans notre vie Dans le 5 Donc Je l'ai mis Romains 5 De 1 à 5 Rapidement Alors Romains 5 Étant bien justifiés Sur la base de notre foi Nous avons la paix Avec Élorie Pas le moyen De notre Seigneur De l'échange Pas le moyen Duquel Aussi nous avons eu Accès par la foi A cette grâce Dans la paix De notre paix Nous nous glorifions Dans l'espérance La gloire Non seulement cela Mais nous nous glorifions Même dans la tribulation Sachant que la tribulation Produit la persévérance La persévérance Et la persévérance Les feux de l'espérance Oh l'espérance Ne rend pas hantée Parce que l'amour De l'échange De l'échange On ne peut pas L'espérance Que nous avons eu Amen Donc Quand l'amour Est répandu Dans ton coeur Par le Saint-Esprit Qui est tout à fait Au même Tu fais quoi ? Tu peux prier Pour quelqu'un Qui est garé Parce que l'espérance Qui est en toi Fait que Tu crois Que Le Seigneur Peut nous sauver La parole Nous définit La foi Comme étant La ferme assurance La ferme assurance Les choses Qu'on espère Ca veut dire Que quand les choses Que tu espères Faces Mais ton espérance Deveille fort C'est ça Qu'on appelle la foi Et ça fait Que au lieu Que tu traites les gens Tu regardes Que cela comme étant Un égaré Tu regardes cela Comme étant Un égaré Et puis c'est fini Non Ca produit en toi L'espérance Ca produit en toi La foi Que la personne Peut être sauvée Que la personne Doit être sauvée Et tu dois Commencer à voir Les gens Que celle-là C'est une Une prostituée Tout ça Elle a utilisé Le mot Bélégien Méchant Mais Tu vois Comme Christian En espérance Que cette personne Peut être sauvée Et L'espérance La foi Et l'amour En tout cas Les disciples Parce que ton amour Que tu as Le fait Fait que tu Espères Que la personne Va changer Les parents Sont là Non Quand ton enfant Fait n'importe NL N'importe quel caractère Qu'est-ce que tu fais A cause de l'amour Que tu as produit Tu espères Qu'il peut changer Et quand tu espères Cette expérience Ça produit En tant que la foi Donc Nous devons aussi Avoir ça Ce caractère Envers les gens Qui sont Qui sont Perdus Et ne plus Insulter Les gens Les appels Les impus Parce que nous Nous sommes Des impus Nous sommes Des impus Nous sommes Des sauvés Donc Dis que quelqu'un Un impus Ce n'est pas Comme si C'était fini Non Au contraire L'amour De Christ S'est manifesté Pour lui Christ Est venu Justifier Les impus Comment est-ce Que Qui était Zaché Zaché C'était qui Un publicain Un d'accord Non Des collecteurs Des impus Et le mot Le nom Zaché Parce que mon Époux M'a fait remarquer Ça Le nom Zaché Il dit Quoi Quelqu'un Connait C'est que Ça veut Zaché Ça veut Du Pur 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 Pendant Que le gars Volait Le souvenir Regardait Il dit Là Il est pur Lui Là Je le justifie Tout le monde C'est que Non Zaché Quand le Seigneur Est parti manger C'est Zaché On est parti C'est un pécheur Manger Il s'est regardé Lui Le Zaché Apprenons à regarder Les gens Comme le Seigneur Les voix Il y a des gens Qui étaient des prostituées Aujourd'hui Ce sont les femmes Qui servent Le Seigneur Pendant que tout Le monde Les condamnait Le Seigneur A regardé Il a dit Voilà ma fille Voilà ma fille Pendant que les gens Les voyaient Comme le Seigneur Il a dit Voilà mon fils Mais si les guises prient Il y a encore Beaucoup plus de Confessions Au lieu de prier Pour eux On a tout un langage Qui les bénit Qui les injurie Et c'est un Mais c'est de la méchanceté Donc aujourd'hui Sortons de la méchanceté Amen Sortons de la méchanceté Arrêtons de finir Il y a propos Diffamateurs Et propos Qui vont dégrader Les gens Qui vont tenir Les images Ça là Si tu le fais Saches que tu es un méchanceté Là parce que tu es Tu es méchant Rien que ça aussi C'est de la méchanceté Avant tu dis C'est la lune Amen On a aussi Le même qu'avec Paul Donc On peut continuer La lune nous demande De rejeter La méchanceté D'accord La dissimulation Alors Le mot dissimulation C'est hypocrisie Ce qui veut dire J'ai l'erreur Notamment c'est l'hypocrisie Donc S'il y a des hypocrites C'est même Interfait tout le monde D'abandonner l'hypocrisie D'essayer De jouer l'erreur Je ne veux pas M'arrêter sur l'hypocrisie Parce que c'est assez clair Je veux m'arrêter Sur un point Quand le personne Part directement derrière C'est une définition De celui Qui me dit Une européenne Une européenne Donc Très souvent Très souvent Il y a des gens Quand on a des attaques Ils disent Non Moi je ne laisse pas faire Si tu as l'habitude De ne pas laisser faire Sache qu'aujourd'hui Dieu te dit Avant Pour que d'un désir Naisse dans ton cœur La parole Il faut que Tu laisses faire Si tu viens de t'insuter Tu laisses le t'insuter Il n'a gâché Rien de ce que tu veux D'accord Si on prend un billet On prend des 10 000 francs On prend un papier Un format propre Si tu Entre les deux Qu'est-ce qu'il y a plus la valeur Est-ce qu'on peut répondre rapidement Sur le chat Qu'est-ce qu'il y a plus la valeur Entre les deux Un billet de 10 000 francs Un papier vierge Maintenant Si on froisse le papier Si on froisse le billet de 10 000 Et le format On n'a pas froissé Qu'est-ce qui a plus de valeur Voilà Merci Est-ce qu'on est d'accord N'est-ce pas Voilà Donc C'est pour nous dire C'est de l'enquête Si Quelqu'un te parle mal Il t'a froissé Il n'a pas fait Il n'a pas fait perdre Ta valeur Amen Il t'a froissé Pour lui-même Il va se dire Il t'a froissé Mais il ne t'a pas fait perdre Ta valeur Tu restes intact Et l'agent Le billet de 10 000 Il ne se plaît pas Moi Le gars C'est que Si tu veux faire des cas de 5 000 C'est lui Que tu veux utiliser Il ne se casse pas Un jour Je m'appelle J'avais déjà eu plusieurs jours De maladie D'envoyer Après je me sentais bien J'en ai pas dit Pourquoi tu ne fais pas votre travail Et si je viens du re-travail C'était juste un jour Avant que tu n'as pas votre travail Et quand je travaillais au travail Il y avait Tout le moins tu es choquée Qu'est-ce que tu veux faire Et après moi Je me sentais bien Je fais du travail Il y a un qui m'a dit Qui est taré Et puis je régaler comme ça Et je n'ai rien dit Il y a une qui me dit Mais il fait ça Tu dis Il n'a rien dit Il n'a rien dit Il n'a rien dit On a fait plus que ça Jésus Oui Parce qu'il croit Qu'en disant ça Il est même Il est même Poisson Non On a fait plus que ça Au mec Si on a fait ce bois vert Et qu'est-ce qu'on fera Le bois sec Donc il me dit Si tu n'as rien fait Jésus lui On a mis La couronne de pin Sur sa tête Amen Donc si on t'a seulement Parle On t'a rien fait Comme mec On a arraché sa peau Dissimulation C'est bon Les envies Attaquons les envies La parole nous demande De rejeter les envies Les envies Qui pousse à la Jalousie Les envies Pousse à la Jalousie La jalousie Et Kézaz dit quelque chose De fond Et Kézaz Il dit J'ai vu que tout travail Et toute responsabilité Dans le travail Il n'est que jalousie De l'homme A l'égard De son prochain Mais ce n'est encore Une vérité Pour tout J'ai vu qu'il y a des gens Qui travaillent Là Ce n'est pas qu'il les aile Le problème c'est qu'il est jaloux Il veut que son résultat Dépasse tout Et en ça On nous a Poir Immégés Baptisés Avec la jalousie Dans notre système Éducatif Afrique Parce que A l'école Quand on remet des copies D'abord On fait d'abord Que connaître la note De tout le monde A tout le monde Donc du coup Celui Qui a toujours La première note Du coup Il sait qu'il refuse Déjà en place Ça suscite fois Chez les autres Il l'a en vie Et Plus grave encore C'est quoi C'est que si On fait des examens Si On compose Et que Tu as la première note Que nos douze Pourquoi c'est bon Pourquoi Est-ce que tu as la première note Donc Tant que tu as la première note Même si c'est huit Tu sais que non Moi je suis devant quelqu'un Ça va Donc C'est cette façon de faire A fait que c'est rentré Dans nos gènes Quand tu ramènes Tu as la première note A la maison Tu m'as dit Pourquoi tu peux Pourquoi tu n'es pas Le premier de la grâce C'est rentré Nos jeunes Qu'on ne peut pas Se réjouir Du bonheur de quelqu'un On ne peut pas Se réjouir D'un prémissif On ne peut pas Si Si tu es au quartier Tu es dans une maison Tu vas être content De ce que ta maison Est la plus belle maison Même si C'est une maison A trois pièces Pour toi Comme c'est la plus grande maison Du quartier C'est bon Et le jour Quelqu'un va construire Ça passe Sainte pièce Comme tu n'es que dans la plus grande maison Ça ne va pas te plaire Les envies Qui mènent dans la jalousie Parfois ça peut être les grâces Les gens On voit que les organes cachés Reçoivent plus d'honneur Le cœur a plus Plus d'honneur Que les mains Et parfois Pourquoi Le cœur va envier Avec la main Alors quand on peut vivre sans main On ne peut pas vivre sans cœur D'accord Les envies Les envies Les jalousies Ça aussi La vie me dit Que si tu veux Fais dans ton cœur Le désir La parole Il faut que ça Tu rejettes Il faut que ça Toi-même Tu prends ça Tu me défends Et de s'efforcer De se réjouir De la réussite des gens Efforçons-nous Si la réussite de quelqu'un Il ne peut pas La joie dans le cœur Il se met la joie dans mon cœur Si le fait d'avoir pris Après quelqu'un S'est marri Il ne peut pas La joie dans le cœur Il se met la joie dans mon cœur Si le fait d'avoir pris Quelqu'un a réussi Il a eu un diplôme Que tu n'as pas eu Un niveau Que tu n'as pas fait Il faut que ça Mettre la joie dans ton cœur Il faut que ça Mettre la joie dans ton cœur Et que tu ne te dis Pas non Moi je ne suis pas à ce niveau Et que tu te dis Moi je ne te dis Pour avancer à ce niveau Non Ça veut dire que la joie dans mon cœur Amen Ça veut dire que la joie dans ton cœur Demandons ces choses au Seigneur Nous réjouis Ah tes personnes Il est jumeau Ah ça ne te plaît pas Tu me dis Que ce soit ces jumeaux Il soit pour pouvoir C'est-à-dire que la joie dans ton cœur Il est jumeau Il nous demande De mettre ça de côté Celui qui veut avancer au Seigneur Celui qui veut être agréable au Seigneur Il doit mettre ça de côté À tes personnes C'est marié Comme tu ne t'es pas encore marié Non Tu ne te réjouis pas C'est la jalousie C'est un péché Il faut renoncer à ça Ce soir Maintenant c'est là Il faut renoncer à ça Il faut renoncer à ça Tu apprends que l'enfant du voisin a réussi Que ton enfant n'a pas réussi Ça ne met pas la joie dans ton cœur Les parents disent ça Quand tu vois que l'enfant n'est pas réussi Quand tu vois que ton enfant n'est pas intelligent Quand tu vois qu'un enfant intelligent Tu meurs Tu remets que ton lien intelligent C'est là Ce sera sur ton enfant Ça là C'est un péché qui pue Devant le Seigneur Je vous assure C'est un péché qui pue Devant le Seigneur C'est une odeur Une odeur d'excriment Voulant que ta femme Ou ton mari ressemble à quelqu'un Parfois il y a Il y a des hommes qui Ils vont venir mettre la pression La femme pourrait faire du poids Avec le problème C'est pas que Parce qu'il est sorti Il a vu un modèle Et il veut que sa femme Descende à ce modèle Donc si Ce sont les envies et les mêmes Tu vois que ton mari ressemble Peut-il du poids Ce sont aussi Ce sont les envies Des amusées Amen Les envies et les amusées Les envies et les amusées Ensuite Après les envies Les médisances La médisance Le fait de parler des défauts De quelqu'un D'aimer parler des défauts C'est ça La médisance Et la médisance Elle est d'y prendre La calomnie La calomnie Ce sont les accusations Non sur Dieu La calomnie C'est que tu n'as rien fait Et puis quelqu'un Commence à dire des choses Que tu disant Que tu n'as rien fait C'est ça calomnie Mais la médisance C'est que ce que tu dis Est vrai Donc ce que tu dis On peut voir C'est vraiment un défaut Que la personne a Mais toi Tu parles de ça Tu aimes révéler Les défauts des gens Ça là Tu n'as pas abandonné C'est aujourd'hui Ça il faut renoncer A ça aujourd'hui Aimez pas les défauts Les gens La calomnie Comme ça Il faut renoncer A ça Et on va remarquer Que beaucoup Beaucoup de personnes Qui servent le Seigneur Les apôts Les pasteurs Tout ça Les frères Tout ça Tout ça C'est ça C'est-à-dire que Si on a remarqué Que tu as un défaut Là-bas On ne va pas essayer De prier pour lui Pour qu'il change L'accrocher Pour le dénon Dans son air Il tombe pas Tout ça On va dans ça Comme ça En train des gens L'énonce 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 Beaucoup de personnes Servent le Seigneur Avec ça Et si tu as senti Que le Seigneur Te confie En une oeuvre Et tu vas passer Ton temps médit Les gens Que tu encadres Tu vas passer ton temps Médit Les gens Qui t'aident Tu vas passer ton temps Médit Les gens Qui t'énervent Une oeuvre du Seigneur Peut-être Que te pose pas Peut-être Parce que tu vas Beaucoup de dégâts Donc c'est que le Seigneur Comment ton vie Que ton cœur Bésir L'est Il faut que tu Le jettes ça Amen C'est bon Je laisse Deux minutes Que chacun Parle au Seigneur Par rapport Au point où il s'est dit Je n'ai pas oublié Ok On va continuer Donc On va continuer La vision Partie L'année De me demander Après avoir rejeté Un échange De l'hypothésie De l'éclat Pour faire De l'étudier De vouloir Repliquer Quand tu es blessé En ta malpare Et une solution Parfois Quand tu es blessé En tout cas Quand tu es blessé En ta moche Tu vas beaucoup Te préserver De plus Des choses Comme Te préserver Donc Les envies Chacun qui peut se déployer De ça Si toi-même Tu ne t'es Si toi-même Tu ne vêtis pas Ça Comme étant Quelque chose Qui t'appartient Que tu gènes Personne ne fera Ta place On aura beau prier Ma terre De plus Parce que Toi-même Que tu as décidé Je me débarrasse De ça Les calomnies Les médisances Alors La vie nous dit Maintenant Que une fois Que Tu t'es débarrassé De ça Maintenant Tu as laissé La place À quoi Au fait De désirer Comme des enfants Nouveaux-nés C'est-à-dire Que ceux Qui sont dans la matrice Ceux qui sont Sortis de la matrice Nourrissons Le lait Spirituel Pour pouvoir grandir Amen Dieu salut Pour pouvoir grandir Et il faut Voir Seul-même Il faut Construire En beaucoup De plus Construire À rester Longtemps Dans la parole À rester Dans la parole Et dans la parole Encore Chercher Le seul Dans la parole Désirer Pourquoi est-ce Qu'on doit être désiré Parce que Quand on peut Voir bien Dans la réalité Quand un enfant grandit Même son corps Se métamorphose Son corps Change Même sa façon De penser Change Même sa façon De réfléchir Change Même sa façon De se bouger Change Même sa façon De toucher les choses D'interagir Ça change D'accord Le Seigneur disait Par rapport à ça Que nous On doit être Transformer Par le renouvellement De notre intelligence Transformer Par le renouvellement De notre intelligence Alors Le passage Qui nous dit C'est Romain Que nous Ce n'est pas Ce qui est Ce qui est Agréable Ce qui est Parfait Donc, désirer de l'être spirituel C'est pour que ça nous fasse grandir C'est pour que ça fasse aimer le Seigneur C'est pour que ton intelligence ce soir vous réveille C'est pour que tu saches la commune Seigneur puisse grandir C'est pour que comprendre, entendre le Seigneur Comprendre ce qu'il te dit puisse grandir C'est pour que ta vie, ta paix soit maintenue Soit sans cesse et grandissante C'est pour que ta joie soit sans cesse et grandissante C'est pour que le fait de communiquer la paix aux autres soit grandissante C'est pour que le fait de grandir dans la maîtrise soit sans cesse et grandissante C'est pour que la bonté, la douceur, la bénédicté, la tendance Tout ces choses abondent Mais c'est pour ça qu'on va grandir Grandir dans toutes ces choses-là Hier tu ne savais pas que injurier c'est la méchante Tu sais, tu sais, je me débarrasse A la place, mais l'amour Mais croître dans l'amour, comme on l'a dit Avant le cœur, le cœur Vous savez que dans un cœur qui est capable de l'aimer C'est pour que ce cœur fonctionne bien Il fallait quoi ? Il fallait beaucoup de parole Il fallait la parole Il fallait rentrer en contact avec la parole Tu ne peux pas dire que tu ne peux pas aimer le Seigneur loin de sa parole Ce n'est pas possible Amen Ce n'est pas possible Alors, je ne sais pas si on peut nous aider avec ce verset Si c'est trop fort 2 Corinthiens 3, verset 18 C'est bon ? Oui, c'est bon Moi, je t'aime pas Mais nous tous qui, à face découverte Contemplons comme, dans un miroir, la gloire du Seigneur Sons transformés en la même image De gloire en gloire Comme par le Seigneur esprit Amen Donc, la Bible nous dit quelque chose de très fondamental ici Si tu contemples le Seigneur Amen Tu es transformé Et puis, nous sommes transformés En la même image de gloire en gloire par le Seigneur Mais tout ce qui nous a pas fait contemplant le Seigneur Donc, celui qui veut voir les aspects de sa vie changée Celle qui veut voir un karaté de douceur se manifester Avec lesquels sont capables de respecter sa vie De respecter ses enfants et bien-duqués ses enfants Celle qui veut voir à la maison Seigneur, à l'échange de sa vie contemple Contemple-moi 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 Si tu contemple le Seigneur Si tu contemple le Seigneur Il te met sur le feu de l'épreuve Si tu le contemple, il fait ça Le Seigneur a changé l'or en vain C'est-à-dire que je ne peux changer toute nature Moi, je le crois Je le crois avec fermeté Je crois que ce ne peut changer la nature de n'importe qui Je le crois Je vous assure Il n'y a pas un secrétaire que ce n'a pas changé Il n'y a pas un secrétaire que ce n'a pas changé Or, avec ça, on ne doit pas dire Ah, moi je suis née toujours en parlant Toujours en train de déçuter, bagarreuse C'est comme ça, c'est comme ça que c'est dans notre famille Dans notre famille, il n'y a pas une bagarre Imaginez comme ça, non Quand tu contemple le Seigneur Il te donne une nouvelle nature Quand tu contemple le Seigneur Il façonne ton caractère Il te donne une nouvelle nature Amen La bouche qui serait tout le temps insultée La bouche qui est béni Parce que tu contemple le Seigneur Le Seigneur te dit non Les paroles que tu sois, ce n'est pas de moi Quand même tu viens, tu ouvres ton cœur Seigneur, tu dis Seigneur Rétire, rétire de moi ce qui ne peut plus Rétire de moi ce qui ne peut pas gré Rétire Et le Seigneur devient rétire Le Seigneur devient rétire Aujourd'hui Pour ceux qui veulent le transformer Pour ceux qui veulent que le désir La parole du Seigneur censée soit grandissante Le Seigneur dit contemple Contemple le Seigneur Regarde à l'œil de la croix Regarde à l'amour du Seigneur Tu seras aimé Tu ne vas plus rejeter les gens Même si tu as ingrat avec toi Tu ne vas pas rejeter la personne Le jour où la personne ne revient Tu vas la cueillir Et si tu contemple Il te donne la force de l'autre Amen Il te donne la force de la maîtrise de soi Si tu contemple le Seigneur Merci Maintenant je vais vous poser une question Est-ce qu'on peut désirer quelque chose Dans lequel on ne prend pas plaisir ? Non D'accord Est-ce qu'on peut désirer quelque chose Dans lequel on ne prend pas plaisir ? Non Donc Je vais partager mon écran Ok Donc Regardons Voilà Je vais te amener une autre question D'autres questions Comment donc ? Est-ce que Chacun pense ici Qui peut Trouver plaisir Dans la parole du Seigneur Pour quel je laisse le désir ? Ok Allons-y un peu faire Un peu de D'anatomie Les choses naturelles Nous apprennent les choses spirituelles Amen Donc On nous dit quoi ? On nous dit que Lorsque Il y a un signal Et si on a quelque chose de détruire le bottin Nous m'accorde ce mot sur la récompense La récompense Engendre Le plaisir La récompense La récompense Donc Quelqu'un qui prend pas plaisir à la parole du Seigneur S'il te plaît Tu es sur la récompense Tu es sur la récompense Tu es sur la récompense Qu'elle est dans Tu es sur la récompense Et si on a dit c'est bon Amen On a vu ça avec AXA AXA est une copinelle Qu'elle a dit Ma fille AXA Je donne ma fille AXA A l'homme qui va rendre sur Peja 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 Ode n'a regardé AXA Il a dit la récompense Le contexte préfrontal a traité l'information Il a regardé AXA Physiquement Non Il a d'abord regardé AXA La récompense c'est un bon Et comme la récompense c'est un bon Ça fait quoi Ça a suscité toutes sortes de choses en lui Donc En avant d'un autre contexte il faudrait qu'il a analysé l'information Il va du coup déclencher le motif Il planifie Comment est-ce que je veux faire pour attaquer Pour attaquer Pour attaquer D'accord Comment est-ce que je veux faire pour pouvoir m'organiser Pour m'organiser pour m'organiser Pour attaquer Parce que tu as une récompense Tu sais ce qu'il y a derrière Ensuite il y a cette émence là L'être tech mental va entrer à ta vie Il va faire quoi ? Voici ici Il va augmenter le volume Pourquoi ? Parce que c'est lui qui va synthétiser la dopamine La dopamine qui est l'hormone du plaisir C'est pour ça que C'est pour ça que c'est très déterminant quand tu as goûté un repas la première fois Quand tu goûtes un repas la première fois Tu comprends si ton cerveau interprète Tu vas déterminer si tu vas aimer ce repas ou non Je m'appelle Je m'appelle Il y a une fois Il y a le poc C'est comme ça quand on est comme ça Je crois que ce sont les gens du centre La première fois qu'il a goûté le poc Je m'appelle dès ici C'est genre Il n'y a pas eu de compense Il y a un mécanisme qui n'était pas mis en place Mais je m'appelle Un autre jour comme ça On avait déménagé J'avais faim ce jour-là Et la voisine a pris le poc J'ai mangé ce jour-là J'ai mangé ce jour-là C'est ça parce que vous avez fait ma crée Souvent quand tu as faim Les choses sont très bonnes dans ta bouche Quand tu manges quelque chose quand tu as faim Que tu veux très bon Et ce jour-là mon cerveau est préduit C'est comme un plat qui est bon C'est la partie de ce jour-là J'ai commencé à manger ce plat Mais avant ça je n'ai pas Et ce jour-là j'ai juste mangé Parce que j'avais très bon Mais mon cerveau avait interpellé ça Comme quelque chose Et ça a suscité Et ça crée la dopamine J'ai pris plaisir à manger ce plat Donc Pardon Alors Notre atelier va synthétiser la dopamine Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va penser la dopamine Il va libérer l'alcool C'est ici-là On va prendre la dopamine Il va éviter la Il va penser la dopamine Alors le Mario Akubanga Qu'est-ce qu'il lui fait ? Il est responsable de quoi ? Il t'aide à focaliser l'attention Il va entendre avec quelque chose Qui nous ennuie On n'est pas très concentré On a envie de manger On a envie de... Il y a plein d'amis qui passent à la vie D'accord ? Il va être un mécanisme scientifique Qui fait que On peut éprouver du plaisir Ça passe... Ça passe... Ça commence par le signal de récompense Ça va beaucoup nous aider C'est important Quand les disciples Passaient par le feu de l'épreuve Ils disaient quoi ? On était jugés dignes Pourquoi ? Parce qu'ils savaient que la récompense Qu'ils attendent J'avais du tout bien compté J'estime que Les souffrances présentes Ne sont rien comparées à la gloire de lui Donc quand tu es dans le feu de l'épreuve Et que tu compares Pas à ceux qui t'attendent Tu dis non Les souffrances se présentent L'épreuve Amen C'est digeste ? Est-ce que c'est digeste ? Et si on parle un peu de la récompense Parlons un peu de la récompense Amen Parlons de la récompense Alors la récompense Ah ça, les gens qui parlent du anglais là Make amends to someone for loss or harm, suffered, or compensated Hum Monsieur la santé Donc On nous disait Ça veut dire quoi ? Ça veut dire Amender quelqu'un de façon honorable Par rapport à quoi ? A des pètes ou des pètes Par rapport à quelque chose On est d'accord non ? On amende et nous disant des pètes Vous savez que quand on parle de la récompense On te récompense On te récompense après un uniforme Après les gens de service Après que tu es fourni Tu es dépensé Que tu sois accusé Tu as fait la vente Tu n'as pas fait quelque chose C'est tout ça T'as fait aussi Tant ton énergie T'as volonté Et tout ça Un retour Tu donnes quoi ? Une récompense Amen Un retour tu as obtenu une récompense Si tu es perdue Tu as des préjudices On t'a frappé Pour le nom du Seigneur Ne dérange pas On lui dit que tu as une récompense Si on t'insulte On t'a fait des sectaires Tout cela Et que tu sais que non Tu es en même temps Tu as une récompense Pour les préjudices causés Ne le dérange pas Il a une récompense Quand tu sais que ça Non On continue Alors Un mot bébé Que j'ai trouvé Tu as une récompense C'est Saka Saka Les bruits ne se dit pas D'ici à là Comme on commence à lire D'ici là Non Si ça veut dire On l'a dit comme ça On l'a dit Ah Facasse Voilà Donc Notre problème Tu parles du Chine Le Chine Ça veut dire D'accord Pointe La dent Donc Quand on parle de récompense La dent Quand on dit Chine 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 Donc Quand on parle de La dent Notre mot pour comprendre C'est compris C'est 3 lettres Ça c'est le Chine Ça c'est le 4 Ça c'est le riche Donc Rappelez pas de Chine On voit la souffrance On voit la souffrance On voit que tu passais par le feu de l'épreuve Que tu passais entre les larmes Que tu t'es broyée Que tu passais par la porte étroite T'es broyée Seigneur On voit quelqu'un Pour pouvoir te broyer Pour que de toi De ce qu'il mange S'il se penche Pour que du fort S'il se penche Pour que du fort S'il se penche Amen Et Et Quand tu passais par ça Ça veut dire qu'il n'y a pas de recommence On parle de l'épreuve aussi C'est ça le Chine Tout le monde s'en parle de l'épreuve La difficulté La souffrance C'est à chercher quelque chose Ensuite Le caf ne parle de la forme de la main Qui se met Sur forme de recevoir Une bénédiction C'est ça le caf Le caf C'est la forme de l'homme Tout prête à recevoir quelque chose L'écoute du resh Le resh C'est la tête Comment ça s'appelle Le profil Donc La récompense C'est que tu reçoives Des choses Des rêches Précédées dans le temps Que Tu as dû Passer un peu A Par le fait Passer un peu A la difficulté Ça veut dire quoi Celui qui Est fatigué Mais qui Aime Il va se toucher Il va se toucher Il va se toucher Il se revoit Il se lave Il faut juste te freiner C'est du pire Tu dois le bébé Parfois Il s'en sort sur une chaise Il ne va rien recevoir Il va rentrer à où tu dors Il va rentrer à où tu dors Tu n'as pas déjà Tu n'as pas déjà pris Mais tu sais que tu as dormi Donc Celui qui Il va faire Si ça soit Comme cela Sur une chaise Dure Il va recevoir Parfois Il va faire Le Seigneur Il va récompenser Son mari Il va récompenser Son désir Le Seigneur Il récompense Le désir Il va toujours repenser Il va toujours honorer sa paix Seigneur Il va toujours honorer Si tu étais souhaité, que tu avais signé tout le temps, au Seigneur, j'ai aimé un propre humil excellent que je t'habite. Amen. C'est Saka. Parlez-nous de quelque récompense de la paix. Du coup, ça remonte dans une deuxième, la parole. Alors, on a un mot traduit par récompense de ce que je dis, Shalom, la paix. Et Shalom, Shalom, Shalom vient un peu quoi. Shalom est attribué au juste, à ceux qui ont marché comme le Seigneur. C'est-à-dire que quand tu es fort, c'est déjà le matin. Comme on disait, quand tu es le matin, tu veux plaire au Seigneur. Si quand tu te lèves le matin, tu veux plaire au Seigneur. Shalom vient avec toi. Shalom sera ta récompense, la paix. Celui qui maîtrise la parole, celui qui craint l'effet, c'est la récompense. Shalom. C'est lui qui craint l'effet. C'est lui qui craint l'effet. Obtiens la paix. Je veux assurer. L'effet dans ta maison. Tant tu te lèves le matin. Tu es le matin. Tu es les nuits au Seigneur. La paix va sur la paix. Tu es le matin. Tu es le matin. La paix va sur la paix. Tu es le matin. Je regardais encore une information, je voyais qu'on s'était, je crois que c'était au japon, il y a quelqu'un qui est entré dans l'objet, qui a pris un coup de pied, il a commencé à entrer en train de faire un coup de pied, un décès grave et 17 décès. Il y a plein incendie. Il fallait voir comment les gens se souviennent, pourquoi ils ne peuvent pas la faire. Celui qui est venu écouter notre laboratoire, il a créé sur la famille. Ça veut dire que tout le monde cherche un endroit de présent, un moment de présent. Personne ne le sait pas, personne ne le sait pas, personne ne le sait pas. Le malheur poursuit ses coups pêches, mais le bonheur récompense le juste. Le bonheur est la récompense le juste. Inch'Allah. Amen. Il y a des gens qui prennent vraiment le Seigneur. Ils sont en train longtemps d'appuyer par nous. Il dit qu'on peut j'acheter, la couronne, la couronne m'a réservée. Il dit qu'on peut, je suis pressé les deux côtés. J'ai envie, moi je veux partir. Mais j'ai d'un concours que c'est cela parce que j'ai un peu de choses à faire. Mais comme je veux que c'est ce genre, je veux vite faire parce que moi je veux partir. C'est ce genre là. Parce que c'est ce genre là. Les gens ne peuvent pas te faire. Il n'y a plus la pollution. Je lève ta main ici, je lève ta main là-bas. Donc je vais, je vais les crater là-bas. C'est cool, c'est la terre. C'est la terre. Quand le pauvre passe sans son esprit, il dit non. Il ne faut pas te faire. Il ne faut pas te faire. Notre notre récompense c'est Gamal. Gamal c'est quoi? Gamal c'est la récompense qu'on fait à ceux qui le font du spirituel. La récompense qu'on donne à ceux qui le font du spirituel. Il t'amène dans une nouvelle saveur. Amen. Il t'amène dans une nouvelle saveur. Ça c'est Gamal. L'un de Dieu qu'on a genèse 21. L'enfant grandit est plus sévé. Et avant tout le monde est plus sévé. Il a plus sévé. Il ne connait plus le mien comme le membre de Dieu. Il devait être en millénaire une étape de la marche. Une étape d'expérimentation de Dieu. Il est une étape de vivre le Seigneur. Il permet aussi de ne pas voir un membre de Dieu ou un. Il a des parents de connaissance, des parents de Christ. Il fait du bien. Il a un cas comme ça. Il a des parents de Dieu. Il paraît que dans le monde. Il a des parents du Dieu ou un enfant. Il a des parents de Dieu. Il a des parents de Dieu. Il m'arrangé sur la Coupe. D'accord? Ensuite, une autre récompense, c'est masquerette, c'est un outil de récompense. Qui veut dire gage, salaire? D'accord? Gage, salaire, non? C'est une récompense que je veux donner à ceux qui travaillent pour nous. Ceux qui sont utiles entre ces mains. Ça, c'est masquerette. Masquerette. Donc, la jeunesse va l'œuvre 15. L'abande dit à Jacob, est-ce que c'est parce que tu es moins de la même famille? Or, le Seigneur est venu, je ne peux pas dire que je parle. Non, ce n'est pas parce qu'on a une famille que le Seigneur est venu. Moi, je vais vous emploier dans ma vie, je vais vous parler, vous n'avez pas d'informations. Le Seigneur n'est pas comme ça. Il paie ses oublies. Et on se rappelle, non? La parabole où le Seigneur nous parle d'un, 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 qui va faire écouter les gens dès la sixième heure, la deuxième heure, la douzième heure, jusqu'à la septième heure. et après, on va lui donner la récompense. Donc, quand tu regardes ça, tu dis, non, je vais te saigner, il faut regarder la récompense. La récompense motive. Et puis, quand tu regardes ça, quand tu regardes la récompense, la récompense nous motivait. Pour ceux qui apprennent la banque, on lui dit que tu dois avoir une mansion. Non. Le gars dit, la mansion que je mets, je mets le bac, je mets le bac à une mansion, quand tu vois comment le gars bosse, il a compris que la récompense, ça, 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 c'est été fait par le contexte qu'on parle. Ensuite, par la télé, ça suscite, ça crée, ça s'infettise la dopamine. au monde de plaisir, on apprend plaisir, tu dis, prends plaisir à l'écrire de la parole, tu prends plaisir à tes effets, tu connais la récompense, Christ a la croix qu'on est à la croix, il se veut que non, il y a besoin de la croix, c'est là, tout ce monde est perdu, tu connais la récompense, tu restes, mène, reste. Que l'éternel, 8, 2, 12, que l'éternel te rend de ce que tu as fait, que ta récompense soit entière de la part de l'éternel, le dieu d'Israël, sous les ailes desquelles tu t'es, que nous te réfugies. La récompense, masquerette, c'est rien de saca qu'on a vu, on a un peu plus. Donc, notre titre de récompense, c'est Péula. Alors, Péula nous parle de quoi? Nous parle du travail, du jour. Regardons, 2, 15, 7, vous d'enfortifiez-vous et ne laissez pas vos mains, ça fait dégâts. Là, il y aura quoi? Il y aura quoi? Est-ce qu'on a dit quelque chose là? La vie te dit que celui qui se relâche est frais de celui qui détruit. Celui qui se relâche dans son travail est frais de celui qui détruit. Donc, ça dit que quand tu te relâches dans ton travail, tu deviens le frais, ça parle. Donc, pourquoi tu ne te relâches pas? Je vais te dire que fortifiez-vous. Ça dit que deviens encore fort. Deviens encore fort. Et ne laisse pas tes mains s'affaiblir. Non, 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 ne laisse pas les limites s'affaiblir. Fortifiez-toi encore. Pourquoi? Parce qu'il y aura un salaire, les autres. Il y aura un salaire pour tes oeuvres, femmes, toi qui veux prendre le salaire dans ton couple. Je vais dire qu'il y aura un salaire. Il y aura un salaire. Fortifiez-toi. Il y aura un salaire. Marche avec tes bouts. Il y aura un salaire. Amen. Tant 17, 4. À la vie des actions, à la vie des actions, c'est la récompense. C'est le même mot. Les hommes fidèles. Écoutez, quand les gars te parlent du Seigneur, non, tu comprends qu'il y a une récompense derrière. La P.U. là, derrière. Il dit, à la vie des actions, des hommes fidèles à la parole, je te lève, je me tiens en garde contre ma rolle. David a regardé. Il a dit non. Quand je vois comment tu récompenses les gens qui sont fidèles, ils ne peuvent pas marcher dans la vérité. ils ne peuvent pas marcher dans la voiture. Parce que tout vient compter. J'estime que les souffrances du temps présent ne sont pas là. Mais moi, j'étais traumatisée par toi. Il y a même plus cette dimension d'onsion. Quand tu vois ça, tu dis, je veux t'aimer. Je veux que tu mettes à moi le bonheur. Je te parle. Il y a des gens que tu vois qui connaissent à ta parole. Non. Ça te donne envie parce que c'est non normal aussi là. Je ne veux pas. Je ne veux pas aller là-bas. Je ne veux pas. Je veux que tu mettes tous les clés derrière. Parce que c'est beau. Amen. On ne croit pas. On ne voit pas notre grâce. On les imite. On a dit ça, les imitateurs. On ne les imite. On ne les imite pas. Genre que si le bas prêche, en bas enceintes, la même chose, la même chose, la même chose. Mais tu imites sur le désir du Seigneur. Tu sais, quand tu regardes le désir du Seigneur, tu sais, moi, je veux que tu en fais. Mais quand je vois celui-là, comment il t'aime, je vais t'aimer plus que ça. Plus que ce que je veux, je t'aime aujourd'hui. Mais t'aimer plus que ce que je veux. Mais t'aimer plus que ça. Mais t'aimer plus que ça. Et tu prie que le Seigneur, lui, et de ce frère-là, on monte encore dans sa vie. Amen. C'est beau. Quand tu veux se chanter des chants de nouveau qui viennent du Seigneur, tu ne peux pas convoiter, tu ne peux pas dire comment c'est qu'à la personne. Non. Prie que le Seigneur donne encore ce que le Seigneur lui donne là. C'est pour l'utilité commune. Au moins, on entend les mélodies qui viennent du Seigneur. N'est-ce pas un grand privilège qui dit à la vue que la récompense aux autres fidèles. Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut être fidèle ? Désir le l'air jusqu'à ce que tu sois servé et que tu donnes Dieu solide. Amen. Désir le l'air. Les gens qui veulent être fidèles, qui veulent la récompense, qui veulent ça, ils disent « Je me garde, je me tiens à garde la voie des violents. » Quand tu vois un foyer, un couple qui vit dans les préceptes du Seigneur, la femme qui est curuleuse, elle regarde et dit « Non. Quand je vois la récompense, comment ce couple-là vient faire ? » « Non. Moi, je vais me galer. Je vais voir. Je vais le suivre. Papa, il me dit que je ne sais même quoi ton signe. Ça, c'est bon. Il dit, il se sentait quand ils ne sont pas attentifs à la récompense de tes rêves. Ils ne sont pas attentifs à l'ouvrir de ses mains qu'il les renverse de tes rêves de tes poids. On peut passer cette lumière-là. Mais j'ai vraiment mis sur le message pour monter. David était étonné que les gens ne sont pas attentifs à la récompense. Quand il est vraiment dans le Saint-Roger, c'est-à-dire qu'on a les bibles. Mais lui, encore là, c'est un problème. Lui, encore, c'est un problème. Il dit, ils ne sont pas attentifs. Il faut qu'ils soient attentifs. Amen. Soyons attentifs sur la parole pour rentrer pour chercher les réussites à l'intérieur. Sois attentifs. Voilà. Alors, une autre recompense ici, c'est quoi? C'est périr. On est devant les bras. Périr, c'est quoi? C'est l'autre. C'est l'autre qu'on t'aime. C'est que tu engendres. Ah. Elle semble être une poème pour chanter. Ah, la parole, la parole, la parole. Amen. C'est quand ta vie commence à te foutre. Dieu commence à engendrer. Tu commences à porter du fruit. Ah. Désirant. Désirant, c'est le rituel. Alors, quand tu vois la recompense, quand tu vois la recompense, ça crée la dopamine. Oui, non, ça crée la dopamine. Ça fait que j'ai encore dû me consacrer. Si je veux porter du fruit, même, je veux porter du fruit. Il faut devenir utile entre les mains du Seigneur. Il faut devenir utile entre les mains du Seigneur. Devenons utile. Devenons utile. Oui. C'est quand tu commences à porter du fruit. Le Seigneur de la Genèse 1, 11. Que la terre produise d'un verdu et de l'herbe portant de la semence, les arbres fruitifs demandent du fruit selon l'espèce ayant mis la semence sur la terre. Et c'est là que c'est. Amen. Quand le Seigneur regarde, il voit que non, mon enfant, sa tête, son cœur est une tête faite. La tête est une bonne découverte. Parce que constamment, tu retires le taillot. Tu creuses. La boue, ta jachère, tombe, désolé. La boue, tu la boue, ton cœur. Ah, c'est lui, avec quelques pieds. Ah, avant, je jouais, je parlais même des gens, je retires. Ah, j'étais ce petit papa au baptême, je retires. tu vois, tu retires, tu vois, tu retires, ce n'est pas telle chose. Parce qu'il y en a qui, malheureusement, la parole de Dieu ne laissait arriver. Parce qu'ils ne sont pas capables de lui exercer, ce n'est pas le changer. Donc, il est la parole de Dieu, mais il connaît tout. Il ne laisse pas le sonner, le transformer sa parole. Le but de la parole, c'est que ça nous apprend, ça nous sortit de l'ignorance, ça nous sortit des préceptes, des traditions, comme le Seigneur disait, vous devez annuler la parole de Dieu à cause de vos traditions. dans plein de systèmes, dans plein d'églises, il y a beaucoup de traditions qui ne sont pas la parole de Dieu. Ce n'est pas ce que le Seigneur dit. Maintenant, la parole de Dieu vient, elle nous est utile en ce que ça nous aide à comprendre que, en fait, quelque chose qu'on m'a appris, ce n'était pas la parole de Dieu. Donc, je délaisse. Quand tu délaisses comme ça, le Seigneur maintenant parle, il dit maintenant que ta terre, que ce que tu es là, que ça produise des arbres, ça produit des herbes qui portent de la semence. Pourquoi la semence? Pourquoi il fallait que les fruits aient la semence? Pourquoi? Le fruit, quand tu prends un fruit, tu prends une orange et elle ne peut pas l'intérieur. Quand tu suces, c'est délicieux. Qu'est-ce que tu fais des pépins? Qu'est-ce que tu peux faire des pépins? Tu les jettes. Est-ce que rien qui est écologique, là, tu les jettes dans les pépins? Est-ce que rien qui est écologique, tu les jettes dans les pépins? On peut jeter, bien sûr. On peut faire mieux. On plante. Parce que quand tu as goûté une race d'arbres fritifs, délicieux, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, je conserve cette race-là, tu plantes. Mais que celui qui t'approche, qui prend ton fruit, a à l'intérieur la semence, tu fais quoi? Tu deviens aussi quelqu'un comme toi. Tu deviens la même espèce de toi. C'est valable dans tous les deux sens. Si tu marches, c'est pour ça que la Bible dit qu'elle est mauvaise compagnie pour qu'elle boit-même. Si tu marches avec quelqu'un qui est à l'autre, tu prends sa semence et tu deviens comme lui. C'est pour ça qu'on te dit moi, avec qui es-tu? Je te dirai qui es-tu? Amen. Voici des fils sonné qui a tenu le fruit des entrailles et tu ne le récompenses. On sent que que tu propenses en jambes et ce que tu as quand même. C'est une récompense. C'est ce que tu dis, tu ne veux un bébé, tu ne veux un jeune homme, tu dis une personne capable de... ça, c'est beau. Alors, une autre récompense, c'est quoi? C'est des murs rares. Des murs rares, c'est la roi, mais pas tout le temps pour que tu ne le récompenses. C'est vrai que... Ça se traduit par récompense, mais... C'est... Il ne faut pas... En fait, ça ne peut pas changer, en fait, non? Euh... Ici, c'est ce qu'il ne peut pas faire et c'est ça qu'on pense au cours des choses terrestres. Par exemple, dans Job 28, 12 à 17, je vais lire. Je vais lire dans Job 28, 12 à 17, je vais un peu suivre bien pour moi. Pourquoi il s'agit ici? C'est tout pour là qu'on passe. Job 28, 12 à 17, d'accord? Mais la sagesse, on parle ici de la sagesse. La sagesse, où se trouve-t-elle? Pour le lieu du dissennement, le monteur n'en connaît pas l'estimation. Le monteur ne connaît pas l'estimation. Elle ne se trouve pas dans la télévision. Verset 14, la Bible dit « Elle n'est pas en moi. » Et la mère dit « Elle n'est pas en moi. » Dans la Bible, la mère dit « Non, on n'a pas la sagesse. » Elle ne se donne pas contre l'or pur. D'accord? La sagesse ne se donne pas contre l'or pur. Tu ne peux pas acheter la sagesse avec l'or pur. Elle ne s'achète pas au poids d'argent. Donc, tu peux prendre l'argent, tu peux dire que tu vas te parler la sagesse. La sagesse. Elle n'entre pas en balance avec l'or d'or pur. Ni l'or mixte, ni le sacro, ni le diamant, ni l'or, ni le diamant ne peuvent être comparés. Et l'homme ne peut échanger contre un vase ou d'or. C'est ça qu'il ne peut pas. Il ne faut pas prendre la sagesse. C'est la toute l'espoir qu'on le compense avec l'or. C'est beau comme ça. C'est beau comme Esaü qui a donné son droit de l'esse. Il m'a envoyé dans la nourriture. Il m'a envoyé. Là, je change son bon événement. C'est comme quoi? C'est comme une personne qui a bâti péché. En fait, quand tu pars péché, tu es en plus de bains de ton bon événement. C'est le bâti. Tu as changé ton droit de l'esse, ta récompense et des choses diverses. Donc, ça peut être grâce à la sagesse avec la tête. Alors, si on veut garder sa récompense, c'est ce que tu es en garde. Amen? Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes. Vous pouvez être un vif. Autrement, vous n'aurez pas la récompense auprès de votre tête là-dessus. Dans celui qui aime la récompense, il doit voir que les choses et que les hommes le voient. C'est-à-dire que la l'utilisation ne peut pas être obligé de la manquer de voir. Tu fais les choses parce que les gens sont libres. Tu aimes les gens parce que tu peux avoir un bon... Tu vas voir un bon de main devant les hommes là-dessus. Tu vois que tu es tout à fait devant les cieux. Tu es devant les hommes. Mais lui, il veut dire que si tu fais ça, tu fais ta récompense. Parce que les hommes vont te donner à la récompense. C'est-à-dire que tu penses que les hommes ont la récompense. ont la récompense. Dieu, vous choisissez. Non, vous choisissez. Ensuite, lorsque tu fais le monde, d'accord, ne sont pas trompettes devant toi, comme le fort est dit au prix d'un synagogue, dans les rues, connaître goûter par les hommes, le Dieu dit avec le Seigneur de récompense. Vous voyez que Seigneur nous dit quand tu fais ton nomade, si tu sonnes par la trompette, Seigneur va te donner ma récompense. Mais si tu veux que tout le monde sache, ici, ici, il faut vraiment voir l'intention. Parce que tu peux dire à quelqu'un, dans le but de l'édifier, ça, c'est différent. Mais juste si tu dis dans le but de t'englorifier pour avoir une récompense pour qu'on te considère d'une certaine façon, là, je veux dire, tu perds la récompense. C'est-à-dire que tout le monde a eu récompense les gens. Mais non, fais pour que les gens te voient, tu perds la récompense. Ils ne tiennent plus pour que ce n'est que tu as fait pour un zéro. D'accord? Donc, Matthieu 6, 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites qui aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vous. Les hommes, vous me direz que nous sommes là récompenses. Donc, quand vous savez qu'on va poser les actes, le Seigneur me voit à qui est-ce qu'on me plaît. C'est très déterminant. C'est très, très, très déterminant. À qui est-ce que tu me plaît? Tu fais ça pour frapper à l'oeil de qui? Pour que le Seigneur s'arrête sur toi et pour que les hommes ne s'arrêtent pas. Ça, c'est déterminant. C'est déterminant. Chacun doit choisir. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un être triste comme des hypocrites qui se rendent au visage plus défait pour monter aux hommes qui jeûnent. Je veux dire que vous avez une seule dépendance. Donc, comme on avait dit le jeûne, je ne sais pas que je ne peux 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 pas. Moi, quand je jeûne, je sais qu'à la fin la chance, je sais qu'il y a des choses qui vont se passer. Je sais que je vais plus s'aimer, je sais que je vais plus s'aimer mon prochain, je sais que je vais plus s'en faire par là. Je ne sais ce que je veux. Ça me motive. Ça me donne un jour que je suis incontent. Ah, c'est qui arrive là? La récompense motive. Si tu as du mal à méditer la parole, cherche la récompense. Regale ce que ça va t'apporter. Tu vas trouver la joie à l'intérieur. C'est pour ça que ceux qui disent la marche, la vie qui donne est due. Non, tu regardes la récompense. Tu marches, tu fais sans soigner. Tu vis ta vie qui était dans le sourire. On t'a incité au travail n'importe où, tu as pensé. Comme tu sais que je ne sais plus encore plus plus sur ta tête. Ça veut dire que tu mets une table en face de mes adversaires. Tu poignes du mal à tête dans le monde. Dès que les adversaires sont là comme ça, tu restes dans le chemin du sénégal. C'est une personne mentale. Il dit, « Assez-toi. Il prend la porte aujourd'hui. Lui, c'est son notion, sa puissance, sa joie, son esprit. Il moit ta tête. Est-ce que ça dégorde ? » Quand tu connais la récompense, le plaisir, et ce plaisir-là, vends-je en lui le désir. Vends-je en lui le désir. Cherche la récompense. Cherche la récompense. Pourquoi je vais m'éditer ? Qu'est-ce que la blessure va faire ? Ça va te faire, je crois, bien te porter ce que tu dis. Il va te donner un grand discernement. Avant que ton mari ou ta femme commence à agir, tu sauras déjà ce qui se passe. Ah non, là, 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 c'est la blessure. Il agit comme ça parce qu'il est blessé. Tu commences dans l'intervention. Tu pries pour lui. Ça, c'est la récompense. Quand quelqu'un vient t'insuter, tu comprends qu'en fait, la personne est blessée. Ça, la récompense, ça te donne une quarantaine pour être le plus bon de la maturité. J'aime ça, la maturité. Le plus bon de la sagesse, la récompense. Amen. Tu n'es pas quelqu'un qui le fera. Pourquoi ? C'est toi qui dois le faire. Ça ne sert à rien de décrire. Tu es juste que je me mets à moi l'amour d'apprentissage. Non. Pourquoi toi, moi, tu me regardes à tous. Qu'est-ce que, que j'ai dérivé ? de tous lesquels je vais m'appuyer pour pouvoir avancer. La récompense, la vie éternelle. Là, je ne suis même pas à l'intérieur de l'épreuve. Je ne suis pas à l'intérieur de l'épreuve. Là, je me suis même arrêté sous le goût. Mais, on aurait quand même pu être compensé sur le goût. Ici, je m'applame. on ne peut pas se faire dans la messe. On va parler de récompense. On ne t'arrête pas. Amen. Voilà. La vie éternelle. La récompense. J'ai fini. Gardons en tête la vie éternelle. Amen.